hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de house flipper j'espère que la qualité toujours de la vidéo sera bonne vous savez que maintenant j'enregistre plus du tout avec mon enregistreur habituel je suis passé je passe vers OBS maintenant mais le problème c'est que ça enregistre beaucoup moins bien que mon enregistreur d'avant au niveau qualitatif mais entre la qualité de l'image et la qualité et bien d'enregistrement ou montant complètement pas que ça passe et que vous comprenez rien et que l'image surtout aussi en même temps bon voilà j'ai fait un choix alors aujourd'hui nous n'avons donc plus de plus de mission voilà donc on va acheter un nouveau un terrain donc ça c'est notre maison il nous reste huit terrains à vendre à oui ça c'est cool c'est une maison c'est trop cool parce que cela j'ai envie de refaire des maisons quoi donc celle ci si vous rêvez d'une maison entourée d'arbres c'est une offre parfaite pour vous à vendre une maison à rénover situé sur un terrain forestier très calme je recommande donc il y aura pas mal à mon avis de jardin aussi la surface de la maison 146 m² ah ouais mais ça va être ouf ouais ok je pense que j'aurai pas mal de taf au niveau du jardin et tout ça en une semaine dans dix jours là parce que j'enregistre du coup quelques jours avant de vous envoyer l'épisode que vous allez voir donc on va l'acheter bien sûr nous avons de l'argent 74 mille euros et en fait voilà j'ai en dix jours j'espère que j'aurai le temps de faire et la maison à l'intérieur et l'extérieur ils ont que pas juste tondre enlever les gravats et mettre une chasse et voilà deux tables et deux chaises et une table ça là je vais y arriver mais essayer de faire un truc un peu plus sympa au niveau de jardin honnêtement j'essaie je vais essayer nous voilà donc dans la maison enfin devant la maison qu'est donc un jour des morts je veux pas tondre les enfants en plus la tondeuse elle est horrible donc nous avons pas mal de déchets ici de ciment tout ça nous avons des arbres un petit fil électrique et tout pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les fils électriques enfin le tour déjà de du terrain on va faire le tour du terrain ok là il ya pas mal de place avec pas mal de gravats il ya quand même des conifères à pointe allongée touffue 1 je ne sais pas comment ça s'appelle mais je dis au pif ça tiens là c'est tondu c'est bien vous êtes bien aimable on a des mains je suis coincé on a des planches qui recouvre quoi qu'est-ce que quoi attendez on va les voir aucune aise mais les conifères bas trop de la merde on a encore pas mal de gravats ici on a ici une petite assez bien on va pouvoir faire enfin une terrasse et tout là je vais faire une terrasse du coup ouais ouais bah écoutez de façon il faut bien commencer à s'improviser un peu ouais on va aller voir la maison après voir à peu près la taille du terrain et tout ça putain pardon excusez moi jardin de 764 mètres carrés les enfants la maison elle m'a l'air quand même assez grande aussi oh là là je vais avoir un taf de ouf je vous bien sûr je préviendrai n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter parce que si j'ai des difficultés à faire tout soit je ferai je diviserai les les retrouvailles de la maison en deux soit je sais pas encore trop à le terrain est immense il est moins immense que celui qu'on a eu la semaine dernière fois la fois dernière quand j'ai dû refaire que c'était la mine micro maison là mais quand même il ya du taf là on est sur une maison plus jardin tendez aller où la porte d'entrée je suis coincé c'est ça le portion mais elle est où la porte à la porte elle est là c'est un bordel le truc il a abandonné ouais d'accord voilà non et moi je veux une vue d'ensemble déjà voilà ça ce sera la maison la maison à refaire et le jardin à refaire bon on va visiter maintenant la maison que la porte ici ok bon ah bah ça va sauter un moi vous savez bien que j'aime pas les couloirs les couloirs comme ça sans vous imaginez la place perdue chambre 20 mètres carrés et c'est pas une chambre ça les enfants une deux trois quatre cinq portes mais ouais c'est tout perdu comme espace j'ai déjà envie de laver allez on va ouvrir cette pièce là ah oui mais c'est le garage très bien ok cool je pense le retour des cafards bas ça va être sympa dit donc c'était épisant notre nettoyage et tout ça va être ça va être beau alors nous avons première porte ici deuxième porte là mais en fait ici oui on peut rajouter une fenêtre ou pas un porte-fenêtres et porte-fenêtres dégagé la envers ou sinon moi je me dis c'est rigolo d'avoir une entrée comme ça pour faire un jardin d'hiver vous savez à l'intérieur un peu où j'ai envie de faire un truc sympa j'ai pas je cogite je sais pas je verrai bien là ici bon ici on a carrément deux en fait les gens ils ont piqué les fenêtres et il faut à ça moi de les remettre quoi non non mais ça peut être sympathique faudrait que je creuse l'idée de toute façon vous verrez le résultat ici on a donc une pièce elle est moins un peu moins dégueulasse à un punaise mais c'est quoi ce truc et ça n'a pas de fin ou quoi or les cafards ok mais d'accord mais c'est pas possible à si on arrive dehors là au lait d'accord mais attendez elle on dirait que c'est une salle de bain il y avait c'est très bizarre parce que là l'accès pour aller dehors il est bizarrement fait mais moi je sais plus je suis perdu d'accord mais c'est des couloirs ou cd or d'accord ok après là je suis en train de regarder la mini mini map pour essayer de me retrouver dans les pièces comment je vais faire ça moi ah oui ce que regarder ce petit truc là il est juste tout seul en fait et c'est dommage parce que c'est l'accès à dehors bon après je sais un jeune accès ici aussi mais voilà écoutez on a fait le tour de la maison déjà ouais déjà après qu'il ya beaucoup de correspondance au niveau des pièces donc bon on va commencer à nettoyer alors allons-y on va commencer avec le jardin si j'arrive déjà à choper les canettes c'est fou non j'ai hâte de refaire la maison et tout ça fait trop longtemps là en plus une configuration nouvelle et tout donc je suis super contente c'est hyper intéressant ces nouvelles maisons je pense c'est les maisons qui sont venus avec avec la donne et donc c'est super intéressant parce que sinon les autres on les connaît j'ai l'impression d'avoir vu dix mille fois les mêmes pièces la même disposition et la même carcasse un peu on va dire donc c'est cool d'avoir une nouvelle nouvelle forme de maison ok ça c'est pour y'a pas de pizza dans cette dans ce jardin n'y a pas de pizza personne ils sont venus boire des sodas mais ils sont pas venus manger de pizza ok ça fait déjà un peu plus propre comme ça en plus si le jeu mais en fait dès qu'il sauvegarde ça ça fait un frise un vieux frise dans mon jeu j'aime pas ça j'espère que la qualité elle est vraiment bien visuel je sais que quelqu'un m'avait dit je préfère la leçon mais en fait plus intéressant c'est quand même le visuel donc ça va pas faire je viens de remonter les graphismes au plus haut ce je m'étais dit c'est peut-être à cause de ça que ça passait pas pendant que j'essayais de stream et tout ça j'avais baissé la qualité du jeu mais là je les remis au plus haut il devrait plus avoir de soucis rien que de penser que je dois faire la jardin la tondeuse j'en ai la gerbe un jour direct c'est pas exagéré j'ai vraiment un goût de ça me dégoûte je veux pas faire la tondeuse déjà la tondeuse elle est infernale j'arrive pas à la manier je suis pas la seule j'ai vu que dans les commentaires vous m'aviez dit la même chose donc ça me rassure je pense qu'ils ont pas bien paramétrer le truc pour l'utilisation enfin peut-être que eux ils y arrivent mais moi perso voilà j'y arrive pas des ordures ici j'ai pas envie de tondre en fait c'est dommage que ce soit un calvaire de tondre en fait tellement c'est long et tout puis c'est bruyant ça fait mal aux oreilles à la tête et tout le pire c'est vraiment le premier rachat là de jardin que j'avais tondu une partie pour l'épisode avec vous et puis je me reconnecte pour avancer sur le sur le chantier enfin je relance le jeu deux jours après et là je dois tout retourner non mais c'est une blague ils m'ont tellement pas respecté le jeu ok bon c'est à peu près propre bien sûr j'ai pas enlevé toutes les ordures et tout un hop là il reste encore des trucs là donc maintenant on va ramasser à la pelle il n'y a pas de taupe cette fois ci donc je ne vais pas vous créer dans les oreilles mais ce coup là il était tellement tellement drôle en fait bon vous n'avez pas vu parce que ça a planté vu que ça avait chargé la taupe pendant qu'elle sortait du trou le jeu a chargé donc mon enregistreur n'avait pas enregistré voilà c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit ça c'est fait croyez moi qu'après je passe à l'intérieur de la maison je vous dis là le tondeuse j'ai carrément pas envie j'ai mis eux voilà ça fait des yeux ça en fait plus j'ai trop hâte à la maison et tout là en plus de péter les murs ça fait longtemps et tout ça en plus j'avais l'habitude de vous faire vous parler de ma life écoutez va falloir aussi que je veux que je trouve un sujet de conversation parce que bon creuser creuser c'est bien mais en fait en ce moment j'ai l'impression que les vidéos d'un flipper elles sont en perte de vitesse j'avais plus de monde avant qui venait commenter tout qui venaient les regarder là j'ai l'impression qu'il ya de moins en moins de monde je sais pas est ce que c'est l'effet vacances ou ça plaît moins n'hésitez pas à me le dire en fait pour ceux qui qui regardent encore si vous avez trouvé qu'il y avait que c'était moins sympa ou qu'il manque quelque chose si ces problèmes d'enregistrement de qualité j'essaie de faire au mieux je peux pas m'acheter un des trucs qui valent des millions je me suis je ne suis pas squeezy ou amixem donc c'est un peu un peu chaud allez on va rentrer dans la maison maintenant qu'on a débarrassé le dehors tatatata je nettoie mais bon on va on va en virer toutes les saletés qu'est ce qu'ils disent pourquoi ce désordre n'est pas un effet un effort n'est fois qu'on me vote faire en comment il me parle ses acheteurs non mais oh je trouve ça sympa c'est petit là il ya une tâche là sur la rebord de la fenêtre ah mais il ya le retour des nettoyages de fenêtres je vous ai entendu vous avez crié tellement fort les fenêtres en fait dans la quand j'avais acheté le grand terrain là avec la toute micro maison je m'étais dit mince quand j'ai en fait quand j'ai fermé le jeu et tout j'ai fini l'épisode j'avais déjà mis en ligne et tout ça à programmer tout je suis dit oh mais attendez j'ai pas nettoyé les fenêtres de la maisonnette vous allez forcément faire la réflexion au fait non parce que les fenêtres n'étaient pas à faire ouais et ouais et ouais ouais donc là ça fait très longtemps que j'ai pas fait de fenêtres on va sortir la spire aussi parce que là ça fait longtemps que j'ai pas fait la spiro non plus voilà où les petits cafards venez ici les petits cafards venez à moi les petits cafards voilà ça c'est du cafard qui s'est débarrassé regardez il est tout propre le garage un c'est cool c'est bizarre d'avoir l'entrée de la maison on a pile le garage tout de suite en plus vous savez qu'en général j'aime bien recycler les garages mais là y'a pas du tout de fenêtres quoi c'est compliqué à être compliqué à recycler ça je suis déjà passé ça on va virer up qui est ce qu'il ya des saletés il ya une saleté sur la rebord de fenêtre là ça je vous avais dit que c'était la la truc la moins la moins la moins craint qui craint le truc coucou les cafards normes ça me fait plaisir de vous revoir allez un petit tour dans mon aspie 1 et faites vous une colonie en enfer non encore un là moi moi c'est tous les cafards ou c'est ou c'est rien c'est tout ou aucun cafard hop voilà voilà attendez il y avait un truc ici attendez non c'est derrière moi ça ah oui c'est ça qu'il faut installer attendu je vais le faire ça fait longtemps ce que je voyais avec sur la minimap qu'il y avait un truc rouge je me demandais ce que c'était le pardon la preuve c'est que je ne sais plus au calme toi en vrai c'est trop chiant d'avoir les prises à certains endroits parce qu'on peut pas mettre ce qu'on veut à l'endroit à cet endroit là après voilà j'ai refait la prise c'était très intéressant on repasse la fin c'est trop bizarre c'est trop bizarre comme installation d'éclat cette toilette et l'anne salle d'eau je comprends pas trop peu bizarre là on a un vieux couloir qui c'est tout on a encore des cafards j'avais les fenêtres sont cool parce que c'est la première fois qu'on a des fenêtres comme ça les petits cafards n'homme inquiétez pas les phobiques je m'en occupe j'espère vraiment que la qualité vidéo vidéo le suivra parce que ce serait dommage ok donc ça on arrive dehors après ça c'est vu moi je suis perdu ouais je suis passé par là en fait c'est parce que quand on rentre par là après on fait tout le tour vous savez c'est très bizarre ici je ne suis pas passé il reste quelques poubelles achetées bah ouais je me rends compte tu sais tu vas te calmer direct parce que tu me parles autrement quelle maison bien propre ouais c'est que le début mon coucou ok il n'y a plus de crasse dedans si là je regarde la fenêtre c'est cette fenêtre là bizarrement c'est ouvert à tout vent et ben elles sont elles sont propres c'est trop bizarre écoutez je vais ouvrir les fenêtres coucou les maisons ok est ce que je suis passé partout moi je suis pas nettoyé là bon bah allez on va nettoyer la vitre ça fait longtemps la fenêtre est sale de l'autre côté à bon ah bah zut alors ah oui c'est la première fois qu'on peut oui bah oui ce qu'avant c'était pas paramétrer pour qu'on agisse de l'extérieur maintenant c'est bon regardez moi c'est un petit lavage de vitres comme vous vouliez et c'est beaucoup plus simple qu'avant c'est moi où ils ont changé le la façon de faire assez nettoyer de l'extérieur aussi regardez ouais c'est sympa ils ont changé un non c'est beaucoup plus simple j'ai l'impression le nettoyage de vitres c'est cool du coup là bas on n'a pas de fenêtre 1 ici elles sont propres je faire le tour nettoyer la vitre top ah oui d'accord oui je pense que moi je voulais aller sur celle d'à côté mais en fait c'est à son côté une à une quoi ça nous fait encore plus de taf mais c'est pas grave voilà vous avez vu comment je gère ça fait trop longtemps j'ai pas fait les fenêtres comment je suis pro maintenant charlie enterprise vous nettoie les fenêtres en un coup de cuillère à voilà encore une fenêtre ici s'il vous plaît chaque élope petit coin là bas ah non c'est vous assez et celle ci c'est trop rigolo de faire de l'extérieur en fait n'est pas habitué un peut-être que c'est le retour de nettoyage de fenêtres qui va faire que les gens vont revenir voir mes vidéos flipper je sais pas je sais pas à la par contre je peux faire la grande c'est complètement débile tout à l'heure il y avait trois fenêtres elles étaient codés séparément et là il n'y aura rien ah bah il reste un petit poula il me l'a donné il m'en a fait qu'à dalle ok là c'est donc du coup la partie je pouvais passer la la partie du machin alors on va passer à quelque chose de très intéressant c'est le cassage de mur on va vendre les portes parce que elles vont pas me servir je vais tout casser tout 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 casser même dans le labyrinthe là on va tout enlever tout casser ça va être complètement revu tiens donc je suis là bah il n'y a même pas de lampes ici ça va faire un espace gigantesque donc ok on est prêt on sent on sort le martel et on compte le nombre de murs allez ça va être un challenge vous comptez le nombre de murs de pont de mur là comme ça cassé nous sommes sur le premier le deuxième le troisième et 4 et 5 où on va les compter aussi 1 et 6 7 hop 8 9 10 11 12 13 je sais plus jeune fois je sais pas si j'ai vraiment bien j'en ai j'ai cogné sur deux en même temps à ça fait du bien que casser des murs et couper des murs n'importe quoi n'importe quoi ça fait longtemps et tout c'est cool olala je vais dire mais meuf t'as pas vu qu'il restait tout le haut tout à cassé ici et en un coup ça tombe en fait donc voilà voyez je le centre un peu et ça ça casse tout là peut-être suis là pareil je recommence en bas je suis un petit coup central ça casse tout voilà il ya des bouts qui sont arrivés sur le pâle vitre c'est n'importe quoi ah là là ça c'est un grand garage avec 40 gars un gage de 74 mètres carrés mince de toute façon il va me dire c'est un garage d'autant de tas je trouve n'importe quoi je le sens on casse tout parce que je sais que vous aimez ça quand je casse tout voilà regardez c'est magnifique un petit coup là paf oh ça a bien fait tomber oh là 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 qu'est ce que je suis forte bah c'est vraiment un kiff de casser mais ils sont en fait là ça a cassé tout seul en bas en fait ce que le haut est tombé ça a cassé le bas oh regardez vous avez un truc qui vole c'est n'importe quoi quel beau grand garage on a pas fini hein je me demande si je vais pas vous le foutre en accéléré parce que le temps que je casse tout quand même bon alors sinon faut bien que je parle bien que je meubles j'ai commencé alors j'ai eu la série de mine hunter la deuxième saison qui est enfin sorti la mi-août la première saison je l'avais vu à moins un an et demi donc j'avais ça faisait très longtemps que j'attendais j'étais super contente et tout ça je les je l'avais assez rapidement il ya que neuf épisodes donc c'était cool bon j'ai un peu peur vu que comme elle a mis beaucoup de temps à réapparaître la saison 2 et que netflix et la tendance à bien annuler les séries qui font qu'ils ont du succès comme santa clarita diet ou si oh hey je suis bien dégoûté ce que c'est deux séries que je qui je kiffais j'ai beaucoup peur que mine hunter n'est pas de suite voilà pourquoi pas et en attendant j'ai commencé la série piki blinders et honnêtement qu'elle kiffe franchement vu que ça se passe dans les années 1919 ça commence en 1919 donc il ya ce qu'il sentant moi j'aime bien les trucs d'époque et de fou déjà c'est pour ça que j'ai voulu faire un des quêtes de challenge sur ma chaîne avec les sims forcément et je sais pas si vous connaissez c'est une histoire avec une espèce de gang de famille qui sont les les shelby en fait et ils ont un peu la main sur sur toute la ville sont pas mal de choses et tout et mais après ils ont bien sûr quelques petites difficultés avec un flic qui débarque d'irlande et qui est quand même assez malin et tout mais thomas shelby qui est donc le chef de la famille on va dire la tête pensante de la famille ce qui lui il a quatre frères enfin trois frères et une sœur et une tante voilà et on suit en fait leurs aventures dans birmingham à birmingham en angleterre dans les années 1920 les costumes sont excellents les acteurs sont très très bon celui qui joue thomas shelby c'est kylian murphy voilà c'est un mec que j'ai vu plein de fois dans les films en général il a les rôles de connard il a il a joué dans inception il a joué dans time out bien sûr le rôle du méchant ce qu'il a un visage assez particulier mais là d'un pic ni vendors en fait c'est il est il est méchant parce que c'est quand même il a plein de business c'est pas illégal ce qu'il fait machin mais en fait il est tellement est tellement génial qu'on peut que s'attacher quoi c'est un peu le héros de la série donc forcément on s'attache il est il est très très bon ça c'est un acteur forcément quand je savais qu'il jouait dans cette série je m'étais dit il faut que je la mette de côté il faut que je la regarde et franchement j'ai mis le temps parce que là l'instant je vous parle la saison 5 commence aujourd'hui à la bbc 2 saison 5 ça fait juste quelques années que je suis en retard mais là j'ai enfin commencé parce que je savais que la saison 5 elle arrivait sur netflix et je me suis dit allez voilà faut que tu te bouges et tout tu regardes et qu'est ce que je kiffe franchement l'ambiance et tout même les histoires les frères tout enfin c'est trop trop cool puis franchement l'image de l'homme quoi du mec du mal on va dire c'est thomas shelby de ouf quoi il fallait même les costumes qu'ils ont c'est tellement classe c'est tellement mieux que les vieux survêtent de merde ou les t-shirts et jean et tout ça non j'aurais peut-être dû naître et notre époque parce que franchement je kiffe quoi mais c'est comme ça vous vous êtes un téné beaucoup de temps après on va tourner à shelby mais apparemment c'est vraiment une histoire inspirée d'une histoire réelle d'un deux gangs qui sont déjà arrivé en fait c'est un gang c'est tiré une histoire vraie quoi qu'il y avait des trucs de famille comme ça une famille qui était très influente dans la dans la ville et qui voilà qui avait les flics dans l'un dans la poche et tout ça quoi je crois qu'il ya plus de je peux plus le cas c'est celui là d'accord et franchement c'est trop cool voilà jusqu'à la saison 2 pour l'instant sachant qu'il ya dix épisodes par saison à peu près je pensais que ça aurait été beaucoup plus long mais en fait pas du tout et je les ai bouffé là ça fait je l'ai commencé lundi on est dimanche je suis déjà à la bonne moitié de la saison 2 comme j'ai un peu mangé pas mal de deux contenus en peu de temps si vous connaissez pas je vous la conseille à vous de voir après si vous aimez le style ou pas ce qu'il faut aimer un peu les gangsters mais c'est les gangsters à la avec la classe c'est pas des wesh vous voyez c'est tout le contraire des wesh c'est ça qui vient c'est la classe or et voilà comme ça pendant ce temps là je casse des murs et vous m'écoutez blabla t encore un épisode qui va faire dix ans de longueur parce que après j'ai tout le jardin je veux mourir s'il vous plaît ça aussi on aura une belle vue sur l'étendue de la maison pendant un an le garage fait 138 mètres carrés rien que ça voilà ici on a bien cassé je vais casser je pensais qu'il y avait un rebord mais bon c'est moi qui fume la manquette moi je vais continuer là sur le dessus jusqu'à tant qu'il ya un petit rebord j'arrête là j'irai cassé après le reste le petit rebord voilà là on est bien on va casser au dessus ça n'a pas cassé en dessous zut paf mais ça résiste ça il est ici non cast nous on achète des maisons c'est pour tout casser dedans et on la revend comme ça vide bien sûr c'est c'est pas vrai je suis pas sûr qu'ils voudraient les acheteurs mais il n'y a rien dedans ou au calais grande ou elle est propre il n'y a pas de cuisine parfait voilà bon on va attendre que tout ça s'en va ça je crois que ça va casser voilà on commence à avoir une meilleure vision de la maison quand même c'est trop bizarre c'est ce petit bout là franchement ça va manquer qui n'est je le sens bon bah et à le jeu qui ralentit je pense parce que il devait enregistrer j'ai encore tout ça à casser prendre son mal impatience oui voilà sauvegarde qui me fait toujours quand je vois que ça ça freine un peu c'est parce que le jeu sauvegarde automatiquement c'est un peu relou je sais pas si je peux désactiver ce truc là ça m'habiterait de ramer parce que c'est ça qui me pourrit avec mon autre enregistreur en fait pourquoi il fait ah voilà c'est pas le même rue parce que j'étais un peu plus éloigné tu vas te coller au mur s'il faut voilà ah oui ah oui vas-y tombe mon petit mur hop 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 et hop là c'est bon ça disparaît ouais c'est bon c'est bon ça c'est bon alors on aura bientôt fini au punais ce truc il a explosé on aura bientôt fini de péter les murs de la maison je m'attaque auprès au jardin je suis pas envie j'ai pas envie là 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 ok ça c'est fait on arrive bientôt à la à la fin je pourrais plus casser beaucoup de murs je crois qu'après c'est fini en fait là ça y est je suis là c'est le dernier paf c'est qu'après regarder c'est l'angle avec l'ouverture de la porte et tout donc nous avons 156 mètres carrés deux maisons et tous les trucs qui traînent et tous les interrupteurs qui se baladent c'est tellement chaud pour les choper oui il ya de quoi faire là une belle maison est ce que je vais essayer de caser la mais la famille là savez là ceux qui sont en deuxième position le couple avec la grand-mère il ya quoi trois enfants ça veut dire qu'il y aurait une de cinq chambres je suis pas sûr parce que c'est quoi ce petit bout là assez un interrupteur si si vous voulez il y aura une plus grosse maison encore après donc je pense qu'il faudrait plutôt tabler sur la plus grosse maison pour leur vendre je pense qu'il y aura déjà beaucoup de chambres déjà de par défaut donc voilà pour la maison la maison en elle-même elle fait tout ça je vais me mettre à la porte d'entrée voilà voyez qu'on a trois grandes baies vitrées qu'on peut faire du coup le la pièce à vivre ici mais si je fais une très très grande pièce à vivre qui peut très bien se faire là bas on va dire qu'il y aurait cuisine et après ça fait tout petit pour les pour les chambres ça fait trop petit 1 écoutez un je sais pas alors on va la hache à tondeuse non on va vendre et tac ils sont très beaux mais comme ils sont pile en face des paires des portes vitrées à la limite cela je peux les laisser mais tous ceux qui vont être comme ça là un peu dans le pareil les deux je vais péter les arbres là je crois parce que ils sont trop près de la maison ça peut gâcher entre guillemets le par contre je sais pas je clique et j'avais ma hache et je cliquais mais oui c'était pas le bon truc parce qu'en gros ouais ça va être chiant en fait si je fais une terrasse là voilà c'est avec les arbres sont magiques dans le super ils disparaissent dans le sol toi aussi ils sont ça me fait tellement rc le bruit que ça fait quand ça tombe pas un pain eux pardon voilà j'ai au moins débarrassé ces arbres là après si je peux aller jusqu'ici au niveau de la terrasse ce sera déjà pas mal j'ai envie de dire toi c'est pas forcément gênant puis ça apporte un peu d'ombre et tout voilà pour l'instant je sais pas trop on va débarrasser les buissons qui sont là pardon tac gros conifères là parce que va bien falloir aller jusqu'à la porte d'entrée donc sachant que le portail est là voilà je vais virer quand même des buissons qui a là j'ai tout viré cela parce que ça empêche la bonne circulation j'ai pas envie de tondre à plein de ok elle est encore un truc là à en fait on les voit pas c'est pardon excusez on les voit pas moi je clique partout encore là si je me dis j'ai peut-être un chopin et tout ça bon bon bah les gens font il va falloir tondre à la retour je peux en venir pourquoi c'est si affreux de tondre de tondre à changer la vitesse c'est un peu spécial j'arrive vraiment pas la fait à la manière je suis nul après faire des grandes lignes droites comme ça ça fonctionne mais attendez on va essayer de rentrer dans la maison avec ah vous avez vu ça m'a déconnecté elle a disparu mais s'il ya de la place mais en plus avec ton truc on peut pas voilà je sais je suis passé à peu près à cet endroit là mais c'est ah bah voilà regardez à pouvoir faire une grande ligne droite ici je sais pas foxy a des gens qui arrivent à la manier moi visiblement c'est pas trop mon cas mais avance parce qu'il ya l'arbre c'est chiant elle fait moins de bruit quand même que que la débroussailleuse c'est toujours ça mais bon moi je sais toujours pas la manier c'est quand même pas pas évident du tout mais j'essaye un petit peu mais à sa part en steak un pas se le cacher j'avais pas passé à cause de l'arbre c'est une blague si j'arrive pas à déplacer je me déplace avec les touches droite gauche devant tout sa mère je suis trop nul 1 oh bah tant pis un cheveux au pif fin je finirai ouais on va on va sortir la débroussailleuse parce que c'est chiant mais je préfère encore la débroussailleuse elle fait moins de terrain mais elle est plus précise bon voilà malheureusement ça fait un bruit de ouf comme d'habitude vous savez bien vous arrivez à voir quelque chose je croise très fort les doigts je pense surtout que là je vais m'occuper du jardin avec et je vais épiler tout ça et je vous retrouve après je vous mets en accéléré donc à tout à l'heure c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique C'est pas possible, j'ai beau en refaire, 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 refaire Je revois toujours des touffes qui dépassent C'est insupportable De toute façon, il y a dit qu'on devait être rasé de près En plus, il faut que j'enlève carrément les buissons et tout Mais j'ai pas forcément envie J'aime bien quand les buissons sont un peu Un peu de vie sauvage Dans les jardins Bon, j'arrête C'est bon, j'ai nettoyé à peu près le jardin Regardez, il y en a encore là Et je suis passée là en plus J'en ai marre J'en ai marre Voilà, il y avait ça aussi à virer Toc En plus, ça laisse des superbes empreintes C'est trop cool Voilà pour la maison et le jardin Parce que là, ça commence à faire longtemps qu'on enregistre Je pense Donc Regardez encore là J'en ai ras le bol Parce qu'en fait, ce qui est bien Mais c'est maniable, très maniable Le petit coupe-coupe là Mais Il reste toujours des touffes par-ci, par-là Et c'est vite relou Bon Moi, je vous laisse là Sur cette vision de la maison Donc Extérieur Un peu, vous voyez On a tout ça On a quand même pas mal de taf Enfin, j'ai pas mal de taf Et à l'intérieur, on est comme ça Voilà Bon, ben maintenant, ça va être mon travail De réaménager tout ça En espérant, bien sûr Que j'y arrive En moins de dix jours Je vais dire Quel boulot Bon, moi, je vous embrasserai fort En tout cas N'hésitez pas A mettre des petits com Comme d'habitude Si vous êtes là Si vous regardez cet épisode Je vous fais des très gros bisous Je vous dis à très très bientôt Pour la suite de House Sweeper Ou d'autres choses sur ma chaîne Mais voilà N'hésitez pas à faire un petit passage Sur Utip aussi Pour regarder des pubs Ou à vous abonner, etc Et peut-être faire aussi Partager la chaîne à vos amis Des gros bisous Ciao